Salut à tous les amis, c'est Akwasi, si on se retrouve aujourd'hui pour un let's play, un let's play que je ne pensais pas faire si tôt, mais je veux dire pourquoi pas, Corpse Party 2 Dead Patient. Alors, je sais que c'est un jeu que beaucoup d'entre vous attendait, moi aussi je l'attendais, vous vous allez peut-être me demander pourquoi c'est en japonais et pourquoi tu le fais. C'est une simple raison que quelqu'un a délivré un patch, c'est un patch, il ne marche pas forcément fantastique, le menu n'est pas traduit, des trucs comme ça, mais ça ne devrait pas nous empêcher de pouvoir jouer, d'après ce que j'ai vu, ça ne nous empêchera pas de jouer. Alors, qu'est-ce que Corpse Party 2 Dead Patient ? Donc c'est un jeu officiel Corpse Party qui se situe 5 ans après les événements de Blood Drive, donc Blood Drive est celui qui se fait sur PS Vita, celui que je n'ai pas encore fait, qui vient juste de sortir. Ce jeu se déroule donc 5 ans après, c'est des nouveaux personnages et un nouveau truc d'horreur, c'est plus dans l'école, cette fois c'est dans un hôpital. Et il va s'y passer des mauvaises choses. Alors, avant de commencer, j'en profite pour parler de Corpse Party en général. Cette épisode, ce Corpse Party là, c'est que le premier chapitre, les autres ne sont pas encore sortis, ni même en japonais. Donc, je sais que ça va être chiant, mais il va falloir les attendre les autres, ça va prendre du temps. Donc, ce ne sera pas la peine de me spammer, ça n'arrivera pas plus vite, ça va mettre du temps. Maintenant que tout ça c'est dit, il est temps d'y aller. Alors, chapitre 1, Hajimekara. Voir l'introduction ? Oh, bien sûr. Allez, fais nous rêver. Pour ceux qui, dans une pièce à peine éclairée, le son d'un email reçu écho avec un pip. La personne qui était en train d'écrire sur le clavier a ouvert la boîte de messagerie. Et oui, donc, a ouvert le message. Tout ce que le sujet de celui-ci est... Investigateur du paranormal. Esprit Spirit World Communication. Communication du monde des esprits. Forme de conseil. C'est donc de Nao ? Mais Nao a disparu. L'homme avec des cheveux courts et noirs regarde par l'arrière, donc, dans le coin de la pièce, avec un soupir. Il y en a beaucoup qui arrivent. Qu'est-ce que je devrais faire de celui-là ? Le garçon parlait comme s'il était embêté. Et pourtant, il avait un ton gentil dans sa voix. Salut Ayumi. De le coin de la pièce, illuminée par la lumière qui s'échappait de la fenêtre, une fille qui ne bougeait pas était assise sur une chaise. Ah oui, donc habillée dans un cardigan blanc. A l'intérieur de cette fille, dont les yeux n'ont même pas aucun focus, le pouvoir de la volonté n'est pas ressenti. Elle ressemble à une plante. Sans le moindre mouvement dans la lumière du jour. Alors, tu dois-je fermer la fenêtre ? Tu vas attraper froid, Shinodaki. Ah oui, ça se passe bien cinq ans après, mais les personnages sont toujours là. Je ne sais pas quelle est leur implication dedans, par contre, pour le moment. On n'en sait rien. Mais voici notre héroïne, cette fois-ci. Une nouvelle. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que je suis ? La fille essaie de se rappeler de manière très rapide les mémoires dans sa tête pour essayer de comprendre la situation. Mais elle ne peut se rappeler de rien. Quelqu'un ? Quelqu'un ? Hello ! Coucou ! Peur, peur, j'ai peur ! Pardon ? Vas-y ! Vas-y ! Est-ce que ça va ? Tu viens t'éclater la face sur le sol. Ah, ça, ça veut dire j'ai mal. Oh ! Oh ! Oh, quelle horreur ! Elle avait une aiguille... Elle était en train d'être infusée. Je ne vois pas d'infusion nulle part ici. Mais elle avait une infusion et du coup, quand elle s'est retirée, l'aiguille qui était de l'infusion s'est arrachée de son bras. Ça fait mal. Ma tête. J'ai l'impression qu'elle va sourire en deux. Waouh ! T'as vomi et t'as eu tes règles en même temps. Sans déconner. Ça doit être un record. C'est pas bon. Oui, donc ça veut dire qu'en gros qu'elle a... Oui, oui, donc qu'elle a fait toute une saloperie par terre. Ne t'assois pas dedans ! Ah, tu ne peux peut-être pas te lever. Ah, ma tête tournée ! Ah, je n'ai pas de force dans le corps. Oh ! Ce n'est pas du sang, c'est de la diarrhée ! Oh ! Vomi et diarrhée ! Décidément, ce jeu nous accueille dans les meilleures conditions. Décidément, diarrhée ! Diarrhée ? Est-ce que ça pourrait être... Qu'est-ce qu'elle pense que c'est à cause de l'anesthésie, de la chirurgie ? Quelle chirurgie ? Un théâtre d'opération. Pourquoi est-ce que je suis dans un endroit comme ça ? Tu veux dire, oui, donc dans une salle d'autopsie, enfin d'autopsie, une salle d'opération ? Je suis... Qui je suis ? Ma mémoire est... Nouveau objectif, s'échapper donc de la salle d'opération. Échapper de la salle d'opération, ok. Ouais, c'est nous ! Voici donc le second... Corses partie 2. Certains le savent, j'avais déjà joué à ce jeu dans sa forme japonaise, parce que j'étais trop curieux. Mais je n'ai... Évidemment, ma compréhension de japonais étant telle que je n'ai quasiment strictement rien compris à ce qui se passait du tout. Donc, pour moi, même si je sais à peu près les énigmes, j'y ai joué quoi ? Ça va faire un an ? Quelque chose comme ça, à peu près. Vous pouvez vous... Je ne me souviens plus de grand-chose. Sur la chaise, il y a une petite clé brillante. Ouais, donc c'est une clé. Petite clé. Une clé assez petite. La clé... Cette clé semble trop petite pour rentrer dans la porte. En appuyant sur le bouton X, on peut... Ah oui ! Alors, ça c'est un nouveau mécanique du jeu. Quand on a un objet maintenant, il faut le garder équipé. Vous pouvez le voir là, en haut à gauche. Vous verrez qu'il y a la clé. Pour la seule et bonne raison que... Bah oui, ça donne une meilleure dimension au puzzle. Vous devez avoir le bon objet pour activer quelque chose. Que sinon, vous avez toujours dans l'inventaire. Il vous suffit de cliquer. Et pouf, ça le fait pour vous. Non, vous sachiez ce que vous faites. Ok. Ah, examen... Carte d'examen médicale numéro 3. Yamada Chihiro. Chihiro. Yamada Chihiro. Hum... Je ne sais pas. C'est un... Oui, donc c'est un placard suffisamment grand pour faire rentrer une personne dedans. Cependant, on ne dirait pas qu'il y a vraiment quelque chose de particulièrement utile dedans. Ah oui ! Elle peut courir. Elle va faire toujours ses boules bizarres quand elle court. Donc c'est assez embêtant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Non, regarde là. Regarde ça allumé, s'il te plaît. Sur le moniteur, il y a un graphique qui est en train de tourner et tourner. Qu'est-ce que cette valeur indique, je me demande ? Euh... Je ne saurais te dire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sur le moniteur... Ça montre une valeur de quelque chose qui vient d'un seul coup de monter et qui, bam, qui est redescendu. Ok. Ah ! Le tiroir a été ou... Enfin, plutôt le... La petite armoire a été ouverte avec la petite clé. On dirait que c'est une... Donc une étagère pour... Tous les trucs qui peuvent être consommés en usage de chirurgie. Par exemple, là, on y voit des gants plastiques désinfectés que l'on prend. C'est tant bien parce qu'il faut qu'on sorte, mais là, le truc électrique va nous faire mal. Oui, donc, gants plastiques. Gants en latex fin utilisés pour la chirurgie. En chirurgie, plutôt. Coucou. Il y a un lecteur de cartes qui lit les cartes autorisées. Le câble est déchiré. On dirait qu'il n'y a pas le... Ah ! Il n'y a pas de courant dans le lecteur. Le câble déchiré. Je me demande si je peux pas le connecter avec quelque chose. Hum. Oui, il va falloir qu'on le trouve. Ah ! Des forceps pour la chirurgie et d'autres équipements ont été placés ici. Ah ! Il y en a pris des forceps. Forceps chirurgicaux. En chirurgie, ils sont utilisés pour fermer les vaisseaux sanguins. C'est un outil qui a la même forme qu'une paire de ciseaux. Quelque chose qui... On dirait comme un signal d'alerte rouge en train de flasher. D'accord. À côté d'un mémo, la fille découvre une... Une charte. Chart, c'est... Oui, des résultats, quoi. Un photo et un nom sont spécifiés. Le lire ? Bah oui. C'est ma photo ? Ito Ayame. Ayame ? C'est vrai ! Mon nom est... Ayame. Ito Ayame. Je me souviens. Une carte... Une ID card. Oh ! Une carte... ID. C'est... Oui, donc c'est une carte d'identité. était à l'intérieur du dossier médical. Ah non ! Ou une carte d'identifiant plutôt, là, dans ce cas-là. Une carte d'identifiant. Bon ! On a tout ce qu'il nous faut. Dans le trailer, il disait qu'on pouvait faire tourner les pièces en 3D, mais c'est pas quelque chose qu'ils nous ont permis de faire. Alors, premièrement, il faut mettre les gants. C'est dangereux. Et donc, on le sait déjà. On le sait déjà. D'accord, il faut que j'aille avec le forceps d'abord. Là. Si j'utilise le forceps en tant que conducteur... Le courant qui court dans le... Euh... Oui, donc le courant du câble court au travers du forceps maintenant, parce qu'elle a mis le forceps là pour connecter les deux. C'est dangereux de le toucher directement. C'est pour ça que... Non, non, non. Ça, c'est le menu. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que si vous obtenez des mémos... Alors, déjà, je vous préviens, si vous voulez jouer au jeu tout seul, si vous trouvez des mémos, des trucs comme ça, vous ne pourrez pas les relire. Parce que comme le menu n'est pas traduit, le japonais n'est pas traduit dedans. Donc, si vous voyez un mémo, il faut vraiment que vous le reteniez. Parce que sinon, vous êtes dans la merde. Ça ne va pas être bon pour moi. Alors, utilisez les gants. Peut-être que si je porte ces gants et que j'utilise le forceps, je ne serai pas électrocuté. Car le plastique est un excellent répulsif contre l'électricité. L'électricité est maintenant dans le câble. Et donc, le lecteur de cartes marche. C'est-à-dire que maintenant, je peux utiliser la carte pour partir. Et voilà ! Oh, une carte. Carte d'examen numéro 24. Suha... Sunahara... Mouwon. Ça fait plus chinois que japonais, ça. La porte est fermement fermée. Je ne peux pas aller à l'intérieur. Allons, bon... Evidemment, tu vas t'éclater la face dans le truc noir. Qu'est-ce que c'est ? Du sirop noir ? Dégueulasse ! Bien joué ! Cette porte là-bas sera fermée aussi, je pense. Il faut qu'on aille là, de toute façon. Je vais te demander ce qu'il se passe. Il n'y a personne ici ! Eh oh ! Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ici ? C'est le premier étage, je crois. Je ne comprends pas vraiment, mais... J'ai l'impression que ce serait pas bon si j'étais ici comme ça. On dirait que si quelqu'un a été rentré pour foutre le bordel ici, ou quelque chose comme ça, peut-être quelque chose d'aussi effrayant comme un voleur est entré ici. Dans tous les cas, sortons de cet hôpital. Si je fais ça, je me souviendrai quelque chose, c'est sûr. Bien. Mais avant tout, on va tirer la plante, et récupérer la carte. Morinaga Hinata. Très bien. Il y a une carte là aussi, mais on ne peut pas aller pour le moment. Cours ! Cours, allez, mais cours. Tu vas mourir. Sakamoto Yurika. Cours ! Oh, regardez-moi ça, les points de sauvegarde. C'est les bougies encore. Oh ! Hein ? Pourquoi j'ai un point de sauvegarde ici ? J'ai sauvegardé. Je l'ai téléchargé d'ailleurs, mais... Ok. C'est quel bouton ? Ah, voilà, c'est celui-là. J'ai téléchargé ce truc en ligne, donc après, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a sauvegardé par-dessus ou pas. Alors ? Oh, cette plaque d'information. J'ai Juuji Hôpital. Non, je ne me rappelle pas. L'hôpital Jiuji ? Fumizuki Association Hôpital de la Croix de Charité J'imagine que c'est un peu comme un hôpital de Croix en rouge Je ne sais pas moi C'est bizarre qu'il y ait des trucs qui sont en 2D Alors récupérer la carte ici Kitami Tsubame Très bien Qu'est venu ici Les vestiaires des employés Il n'y a pas grand chose ici A part une carte Ton nom est Ibuki Haruka Ce nom me rappelle quelque chose c'est bizarre Alors bon Il y a des casiers Des casiers Des casiers Des casiers Ok Time record the cards here and there inside Ok vous savez en général dans certains trucs Pour signaler que vous êtes arrivé au boulot vous avez vos propres petites cartes Que vous rentrez dans la machine pour dire quand vous arrivez au boulot et que vous vous en partez Ca permet en gros de dire que vous avez été au boulot de telles heures Donc vérifiez que vous avez bien travaillé vos heures J'ai obtenu Alors carte Donc cette première carte est de Tadachi Une carte Donc qui est Pour utiliser Donc dans la Salle pour se changer Days and time spent at work have been recorded on it Oui donc ça dit que les jours et le temps qui ont été passé à travailler ont été enregistrés dessus La deuxième c'est Saito C'est ça Saito Presque Futari Watari Bordel J'y étais presque Alors Un truc a été laissé ici Même si Même si ça a du courant Oui donc là le Ca c'est la machine pour mettre les cartes dedans Comme je vous ai expliqué Même si ça n'a pas de courant Il y a une erreur dessus Et je ne peux pas dire l'heure Evidemment Est-ce que je peux utiliser les cartes dessus Alors j'ai essayé de mettre la carte dedans Saito Jeudi En charge de l'ENT Ok Je ne vois pas très bien ce que c'est censé Bip Watari En charge de l'ENT La responsabilité de ces gens change tous les jours C'est assez bizarre en général Enfin bon Je ne sais pas Alors lui Adachi Adachi C'était pas le nom Enfin bon Mercredi En charge de la médecine interne D'accord Je ne vois pas vraiment ce que Que c'est censé être Enfin bon Il y a une machine à laver ici Le linge à l'intérieur est toujours mouillé Et ça sent un peu la pourrie Le pourri Ah c'est vrai cet uniforme Je lui demande ça fait combien de temps que je le porte Je pense que c'est vraiment le cas des soucis pour le moment Enfin tu ne le sais pas encore Ah donc c'est pas du sang qu'elle a sur le cul Mais des Mais de la merde D'accord J'ai toujours pensé que c'était du sang Comme Ayumi Déjà moins glorieux Alors Oui donc à l'intérieur c'est toujours mouillé Ça sent le moisi Pareil Il y a une carte en dessous de la plante Encore Décidément ils aiment foutre leurs cartes en dessous des plantes Tachibana Aika Enchanté Qui que tu sois Il n'y a rien dans le panier 1, 2, 3 Il y a 7 paniers en tout Enfin qui sont alignés Rien Ah ah Il y a une chemise de laboratoire blanche dans le panier Sur le nom on peut lire Saito Oui donc c'est l'une des cartes qu'on avait Il y a une clé à l'intérieur Cool Donc Clé de casier Clé pour Oui donc pour l'un des casiers dans la salle Dans la salle pour se changer C'est trouvé dans Blablabla C'est juste de me dire où je viens de le trouver Quel locker dans le Ou dans quel casier Devrais-je essayer Bon il n'y a plus rien dedans De toute façon Ça c'est Arrête de faire ce genre de bruit C'est pour ça que le hentai existe Ayame Alors Il y a marqué Hino Dessus Ok Il va falloir qu'on le trouve Il va falloir qu'on trouve Saito Katori Non C'est casier Est-ce qu'ils sont arrangés dans un certain ordre ? Je ne sais pas Kouno Non Hoshino Oh on dirait qu'il peut sauver celui-là Non Bizarre Enfin bon Matsuda Tsuchida Non aucun d'eux ne porte le nom de notre Notre gaillard Bon ben je pense qu'il vaut mieux qu'on les essaye tous Au pire Oh J'avais oublié ce détail Il y a une enveloppe à l'intérieur Et une lettre et une clé dans l'enveloppe Ok Que dit la lettre ? Ok Une clé trouvée Vu que ma santé est mauvaise aujourd'hui Je vais partir plus tôt Je vais envoyer la clé de la salle de... Ou donc du bureau A la personne en charge de demain Je suis désolé Mais veuillez vous occuper de ça s'il vous plaît Saito D'accord Non c'était pas lui Pourquoi il y a marqué Ayame ici ? Bizarre Enfin bon Voilà C'est Watari Ok donc faut que je trouve celui de Watari Génial Aucun d'eux n'avait le nom de Watari Ah Ah Voilà notre criminel Il y a une clé dans le compartiment Dans le petit compartiment de la porte Alors Donc c'est pour rentrer dans le bureau Ayame a laissé les objets dont elle n'a plus besoin Ok Ce qui veut dire Qu'est-ce qu'il nous reste ? Oh il n'en reste que la clé T'es sûr de toi ? T'es sûr de ton quoi Ayame sans déconner ? C'est pas pour toi Mais moi j'ai une mauvaise impression Est-ce que tu continues de faire ça ? Balancer tes objets comme ça ? Comment tu sais que t'en auras plus besoin ? Arrête de faire ces bruits quand tu cours Tu n'as pas besoin de faire ces bruits Ça me met très inconfortable Bien Ah voilà Le bureau est ouvert Il y a un poster Ok donc apparemment c'est une musique qui joue à chaque fois que j'ai un nouvel objectif Donc là ça me disait juste qu'il fallait que je récupère la clé de ce bureau Mais le truc c'est que je m'en suis déjà occupé Voilà Bien Alors Je me rappelle qu'il y a une énigme ici Dont je n'ai jamais pu comprendre puisque tout était en japonais Et c'était le code pour cette porte Il va falloir que je le trouve Alors Un cabinet a été placé ici On dirait pas quelque chose de particulièrement utile Merci Est-ce que je peux te dire un dérognateur ? Un document a été laissé au dessus du bureau Il y a des noms écrits dessus Ça peut être utile pour quelque chose alors je vais le prendre Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus ? Un document qui a la liste des employés Oh mon dieu t'es sérieux là ? Faut que je me rappelle de tout ça Akari 6-45-05-6 Médicine interne EMT pour Kashigawa Keshima EMT Mikaki Médicine interne Chirurgie pour Mitamaru Et Shimomae Chirurgie Je vois Je ne vois pas très bien quoi ça peut m'aider tout ça Mais quoi ? Des Oui donc des Les emplois du temps sont écrits de manière très serrée Les hôpitaux on l'a vraiment occupé Bah oui en même temps Il y a des tiroirs mais ils ne peuvent pas être ouverts Rien n'est ouvert Rien n'est ouvert Rien n'est ouvert Rien n'est ouvert Et toi ? Rien n'est ouvert Bon Rien d'utile Rien d'utile Bon Oh ! Il y a du courant sur cet ordinateur Mais quelque chose d'une signification inconnue est montré On ne dirait pas qu'on puisse utiliser cet ordinateur Bon Je vois Il y a deux autres ordinateurs Il y a deux autres ordinateurs de toute façon Donc à voir Un petit label a été mis sur le moniteur de l'ordinateur Le code pour la porte est l'anniversaire du manager On essaye de ne pas l'oublier Ok et c'est quoi l'anniversaire du manager ? Qui est le manager ? Un petit label est écrit dessus Le manager Oh ! Ok donc il dit que la tasse de café du manager est rouge Donc il ne faut pas l'utiliser Donc le manager c'est cette personne là Il y a un paquet de documents ici Sur le document Mitamaru est écrit D'accord Donc c'est l'anniversaire de Mitamaru Alors document Alors lequel est Mitamaru ? Mitamaru est l'avant dernier 42 02 21 Ok Et bien essayons Ok c'est à 4 chiffres Bon alors attendez 42 02 02 02 02 21 Yeah ! La porte est ouverte Nickel Alors Oh il y a des boîtes Il y a des Il y a un gros tas de boîtes Alors on ne peut pas passer de l'autre côté Non parce que ces boîtes sont complètement vides Et ce serait impossible de simplement les pousser Non nous sommes un héros de RPG horreur Et en tant que tel Nous ne pouvons rien faire La porte est fermée Oh une carte Qui es-tu ? Kamina Aoi Ok Fermé Fermé Hanasawa Megumi C'est que des noms C'est que des noms qui me disent quelque chose C'est bizarre Hum Cours et fais du bruit pour le hentai Ayame C'est tout ce que nous te demandons Hmm Fermé Je me rappelle vraiment plus ce qu'il faut faire ensuite Oh Bonjour Vous n'avez pas l'air très vivant Nope Une machine Oui donc Une machine donc Un distributeur Ok donc en gros Faut un truc à 1000 yens J'ai pas 1000 yens J'ai rien du tout sur moi Numéro 2 Bepoutaoya Je suis très content pour Bepoutaoya Mais Non je ne suis pas content pour lui Je suis désolé Est-ce qu'il y a quelque chose sur la plante ? Non il n'y a rien sur la plante C'est amusant de tirer les plantes C'est Corse partie 2 Tirer les plantes Oh Salut grand-père Au revoir grand-père Je sens de l'encens De l'encens Comment ça ? D'accord Ouh L'ambiance est déjà un petit peu plus tendu Salut grand-père Tout va bien ? C'est pour les rayons X Ok les rayons X Les radios pardon Allons dans les toilettes Parce qu'on sait très bien Que les toilettes dans Corse partie C'est toujours une bonne idée D'aller dans les toilettes Seiko T'es là-dedans Il y a du papi toilette Il y a du papi toilette ici Qu'est-ce que ça fout là ? J'en ai aucune idée C'est peut-être comme ça Que les japonais font leur Il va falloir business Mais Qu'est-ce que ce papier toilette Faut en haut ? C'est un moment où je ne peux pas l'atteindre Oui C'est quoi cette idée ? Il y a une carte Kamishima Tsurara Très bien Quittons cet endroit Ces toilettes ont l'air normal Alors C'est déjà pas mal Est-ce que je peux aller nettoyer des mecs ? Génial Oups C'est les toilettes des garçons C'est pas bien Si quelqu'un me voit Ah J'ai rien dit Bon ben Passons cette Porte où les gens semblent bien s'amuser Cette porte est fermée Qui c'est ici ? Le corridor est fermé par une Oui donc par une porte d'incendie Génial Un truc pour sauvegarder Oh Bonjour Il y a quelqu'un ? Juste là Il y avait une silhouette Il y avait-il une silhouette dans cette pièce ? Question question Eh bien les amis Nous allons le découvrir Au prochain épisode Oh shit Donc voilà les amis C'était Aquasis Pour le début de notre aventure Sur Corpse Party 2 Death Patient Chapitre 1 En tout cas N'hésitez pas à vous abonner En cliquant juste ici Je sais pas quoi vous proposez Pour regarder après Je vous conseille juste d'aller dans ma Side playlist Et de voir un petit peu Tous les autres Corpse Party Que j'ai fait N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez pour l'instant De ce que vous aimeriez voir Ne spoilez pas si vous avez vu avant Faut laisser plaisir aux autres Et on se retrouve au prochain épisode En attendant moi je vous dis A très bientôt Attention Derrière